alors bonjour on est toujours le 13 février 2024 je suis en forme donc sur ma lancée comme j'avais quelque chose qui me trotte en tête depuis plusieurs jours j'avais envie de je vous fais une deuxième vidéo le même jour une fois n'est pas coutume alors pour vous parler de l'or bleu alors pourquoi parler de l'or bleu parce que j'ai eu une vision il ya quelques nuits bon qui rejoint d'autres que j'ai eu plusieurs mois en fait on m'a montré lors c'est toujours très symbolique les rêves à pas prendre comme ça au premier degré mais le sens que j'en ai que j'en ai compris ce que j'en ai compris en tout cas m'a montré une grande rivière française une rivière et donc je survolais cette rivière et un endroit à peu près semi caché on va dire pas caché mais comme une grande excavation comme une grotte ouverte si vous voulez donc qui n'est pas visible de l'extérieur et on me montrait qu'à un moment donné cette rivière l'eau elle s'arrêtait et je voyais des sillons de grosses roues de traces de roues de camions tout le long dans le lit de cette rivière et ça s'arrêtait je me disais bon ben là il n'y a plus d'eau ça s'arrête il n'y a plus d'eau la rivière s'arrêtait et je voyais que c'était donc dû à une action humaine puisque je voyais ces traces de grosses roues de camions et ça se faisait plus ou moins caché comme je vous ai expliqué bon tout ça à prendre au second degré mais pour moi ça veut quand même dire qu'il ya peut être des choses qui sont faites par rapport à nos rivières bon je sais pas une ou plusieurs donc et après j'ai eu cette vision m'a montré d'acheter de prévoir bon moi j'en ai toujours 3-4 mais d'en prévoir plus des bonbonnes de 5-8 litres d'eau si vous pouvez d'en avoir un minimum je sais pas moi 4-5 que vous ayez au moins 20 litres d'avance c'est rien c'est vraiment rien mais ce sera pas perdu vous le boirez cet été ça se garde quand même plusieurs mois les bonbonnes d'eau mais voilà on m'a montré ça donc de d'en acheter moi j'en ai toujours de trois mais d'en avoir un peu plus alors je voulais voir j'ai mon oracle de la vérité oracle arc en ciel c'est quand même important on a beaucoup dans le sud on a eu beaucoup de restrictions depuis deux étés dans le sud alors dans le sud-ouest effectivement eux ils ont des zones carrément où ils ont plus d'un plus de pluie mais globalement globalement il ya des régions qui ont beaucoup d'eau dans le nord dans l'est et puis je pense pas que globalement les nappes soient vides puisque moi ici en tout cas je suis dans une région où il pleut beaucoup et l'été il n'a jamais plus mais ça fait 30 ans que j'habite là et c'est pas nouveau qui est certaines zones où il y ait moins d'eau dans le sud-ouest ça on est bien d'accord mais globalement sur le pays je pense pas qu'on soit tiens cohérence que ce soit vraiment un changement comme on veut nous le faire quoi alors moi j'ai beaucoup d'eau personnellement elle remplit bien les nappes à cette eau alors après comme je vous l'ai dit s'il ya des choses qui sont faites par rapport à nos fleuves nos rivières c'est ça que je vais qu'est ce qu'on peut savoir voilà que peut-on nous dire par rapport à l'eau en france que peut-on nous dire qu'est ce que nous qu'est ce qu'on doit savoir voilà c'est ça qu'est ce que l'on doit savoir concernant l'eau en france alors je reviens pas sur le passage d'un sénateur dans l'émission de sud radio de monsieur bercoff il ya quelques mois un pour ceux qui l'ont vu je reviens pas là dessus vous devez être au courant de ça allez que doit on savoir qu'est ce qui va se passer comment ça va évoluer concernant l'eau en france 2024 colère satisfaction alors des personnes en colère qui vont tenir satisfaction alors est ce que ça peut concerner ça les agriculteurs du sud ouest peut-être allez bon on va voir artificiel bon là on nous dit bien qu'il ya des choses voyez moi je vous dis vous la vision qu'on m'a donné en rêve illustre bien qu'il ya des choses de toute façon qui sont faites ben c'est artificiel on va essayer de continuer ouverture hérédité obscurité mensonge ouais donc on nous cache des choses alors c'est pas dire d'être compotiste ou quoi que ce soir mais quand on nous dit obscurité mensonge c'est clair que ça veut dire qu'on nous cache des choses alors artificiel ben voilà c'est la vision qu'on m'a montré concret donc là on nous dit bien qu'il se passe réellement des choses artificielles donc non naturel et ça ne fait que commencer c'est déjà commencé commencement tristesse ouais voilà voilà donc il ya bien des choses des choses qui sont faites concrètement et c'est pas c'est pas jojo un commencement tristesse c'est pas mieux alors on va continuer une ouverture alors là on nous dit enthousiasme il va y avoir des solutions ou au moins une solution là on nous parle d'ouverture et d'enthousiasme donc ça ça veut dire qu'il va y avoir des solutions on va essayer de creuser par rapport à la dépendance alors la dépendance est ce que c'est est ce que la dépendance elle concernerait d'autres pays où est ce que c'est notre dépendance à nous normalement france on doit pas manquer d'eau à part je vous dis certaines régions un notamment dans l'ouest de la france ouverture enthousiasme dépendance donc une solution il ya une fenêtre ou une solution dépendant ah ouais dépendance austérité donc la austérité basse et restrictions donc là on voit bien qu'il ya une idée de privation dépendance austérité alors je me demande même si en fin de compte ils vont pas se servir aussi de ça du réel manque d'eau de certaines régions pour dire que c'est partout et pour encore comment dire entamer sur nos libertés parce que là on parle d'austérité dépendance donc là c'est quelque chose qui me plaît pas trop c'est fait d'être prisonnier là mais là ça nous parler d'une ouverture il y aura une solution par rapport à ça il y aura une solution alors on va creuser après battant que j'y suis non je vais creuser maintenant avant de perdre le fil alors quelle est cette solution ça a sauté tout seul la clarté le fait d'y voir plus clair la clarté ça parle du ciel ça parle d'un ciel bleu donc là là c'est un ciel où il ya très très peu de nuages très peu de pluie donc en fait là je pense que alors c'est peut-être dans leur sens à eux que par rapport à ce qui est fait artificiellement ça leur donne une occasion une très belle occasion enthousiaste et bien de nous rendre dépendants au niveau de restrictions en disant qu'il ya un manque d'eau manque de pluie voilà en fait elle est pour eux l'opportunité ils vont voilà ce que je viens de vous dire parce que l'on voit bien ciel bleu donc ils vont bien dire il pleut pas assez manque de pluie donc on va vous restreindre donc vous serez dépendants donc on vous coupera le robinet va etc alors on va essayer de continuer clarté voyage clarté et voyage alors là on peut voir là on peut y voir comme le lien d'un fleuve d'une rivière ils vont dire aussi qu'il ya pas assez de pluie pour alimenter alors c'est vrai dans certaines régions encore une fois sud ouest c'est vrai dans l'ouest des régions où réellement les rivières sont asséchées mais moi j'ai cette vision qu'on va montrer en rêve donc voilà dont je vous ai parlé mais ils vont quand même dire que c'est pas manque de pluie que les rivières s'assèchent voilà bon allez on va continuer encore une voyage cesser les rivières après se jette dans la mer plaisir à un voyage plaisir alors est ce qu'il va même y pas y avoir là ce que je vois moi se dessiner c'est des restrictions on parle d'austérité même par rapport aux déplacements voyage pour le plaisir donc moi là c'est ça ça sent un parfum de leurs histoires de passe carbone où ils vont nous restreindre de tout y compris de voyager sous prétexte de moi je vois ça donc l'eau s'est englobée dans ce dans ce plan dans cette ouverture donc qu'ils ont cette belle fenêtre d'ouverture et bien de nous faire des passes carbone voilà tout simplement voilà vous aurez le droit à temps de voyage par an vous aurez le droit à temps de litre d'eau par personne machin tout ça voilà alors hérédité là j'ai pas trop bien compris alors l'hérédité à bas potentiel parce que en gros ça veut dire qu'en france on a les ressources nécessaires et voilà depuis la nuit des temps hérédité potentiel on n'est pas fait pour manquer d'eau à part comme ça ponctuellement des régions comme on l'a dit qui manque d'eau mais globalement au niveau du pays on n'est pas tout le pays n'est pas en sécheresse à aller dire ça aux habitants du nord qui viennent d'être inondés voilà aller leur dire qu'ils manquent d'eau ils vont rire voilà donc là on nous dit que en fin de compte c'est on a le potentiel pour ne pas manquer d'eau dans notre pays et que c'est irréel voilà bon ben là il y avait l'artificiel les réels on est bien là dedans alors obscurité mensonge ben là c'est assez clair c'est qu'on ne dit pas tout c'est qu'on nous cache des choses alors ouf sérieux 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 oui c'est quelque chose qui va être pris au sérieux moi je voulais dit l'or bleu là il y aura des problèmes d'eau moi je le sens mais pas que naturel et on voit bien inconscience ouais bon on va nous dire c'est un problème qu'il faut prendre au sérieux qu'il faut être très sérieux là dessus moi je vous dis ça va monter l'incran je le sens alors plutôt vers le printemps et l'été alors là voilà mouvement ça va bouger ça va bouger alors je vais me voir comment ça va bouger alors bienveillance bienveillance intuition oui bon ça ça peut dire qu'il y a des médiums qui vont prévenir un on a l'intuition des choses dont on va prévenir que les choses vont bouger et c'est exactement ce que je suis en train de faire voilà donc maintenant si vous voulez faire des réserves de bonbonne d'eau mais en tout cas là on me dit ça va bouger vous serez prévenu par des personnes bienveillantes qui ont l'intuition donc qui ressentent les choses à l'avance lenteur alors lenteur ça veut dire qu'on a peut-être encore un tout petit peu de temps devant nous ça va surtout printemps été et harmonie donc on peut faire les choses tranquillement la samedi voilà pour l'instant peut encore faire les choses tranquillement voilà on prévient voilà mensonge oh ah par contre anéantissement alors est ce que c'est leur mensonge qui va qui va tomber à l'eau qui va être anéanti fusion à fusion alors qu'est ce que ça veut nous dire ah alors là ce qui me vient tout de suite ce qui m'est venu c'est la fusion nucléaire alors il faut de l'eau pour faire marcher les réacteurs nucléaires c'est ce qui m'est venu la fusion c'est ce qui m'est venu donc là on nous alors on dit mensonge anéantissement fusion notamment au niveau de notre parc nucléaire alors qu'est ce que pourquoi il ya ça possession oui c'est le parc nucléaire français la possession alors anéantissement alors on va nous dire ils vont jouer aussi sur le fait que on va manquer d'eau pour faire marcher le nucléaire peut-être qu'il ya quelque chose comme ça d'où les restrictions et c'est et c'est dissonance dissonance d'ailleurs une dichotomie dans ce qu'ils vont dire c'est à dire que d'un côté ils ont voulu fermer les centrales et c'est pour ça qu'on est dépendant du marché européen et que on paye à prix d'or notre électricité etc et en plus il ya un plus signe là c'est une question sur l'eau donc ils vont dire qu'en plus on n'a pas assez d'eau pour faire refroidir les réacteurs donc désolé ben donc voyez ça ça va jouer dans le truc c'est comme ça que je vois les choses on va vous priver encore plus et bien l'abondance c'est ça alors là on est dans ça parce que l'abondance au niveau de l'eau au niveau de l'électricité la france elle a ce qu'il faut pour fonctionner correctement donc ça commence par le mensonge où on nous dit qu'on va pas pouvoir faire marcher tout ça à cause du manque d'eau mais cette dissonance donc c'est ça double langage qu'il va y avoir parce qu'en fait on a tout ce qu'il faut abondance abondance légèreté légèreté alors qu'est ce que ça m'évoque ça l'éolien l'air ouais l'air l'éolien là c'est ce qui me vient alors qu'est ce que ça vient fait alors l'éolien ça dessèche l'air c'est pas bon en plus de tuer les oiseaux etc ils vont nous dire qu'il faut faire du coup il va falloir faire marcher encore plus les éoliennes je vous avais fait une vidéo là dessus l'année dernière ça tombera à l'eau aussi tout ce parc éolien ça finira j'avais vu qu'il y aurait des problèmes aussi pour recycler les déchets tout ça une fois que ça tombe à l'eau c'est des tonnes de déchets à ces éoliennes et j'avais vu que ça tomberait à l'eau au bout d'un moment mais là c'est la petite musique là on va nous dire voilà il va falloir faire marcher plus les éoliennes ils vont vouloir mettre en place encore plus d'éoliennes bon là ok donc par rapport à l'eau on a le temps on nous dit là bon le temps pour moi c'est quelques mois pas plus de mettre un peu d'eau de côté si vous pouvez de trouver des solutions alors des récupérateurs d'eau de pluie si vous pouvez histoire que vous puissiez arroser vos légumes cet été vous mettez des bacs ce que vous pouvez récupérer l'eau de pluie pour ceux qui ont des jardins des balcons des terrasses récupérez l'eau de pluie organisez vous là on dit qu'on a encore le temps de faire les choses tranquillement parce que de toute façon moi je vois bien ces histoires là avec le passe carbone et il y aura l'eau aussi qui sera aussi vous aurez tant de jetons tant de dos etc donc tout ça ça voilà on voit bien qu'il y a l'artificiel on voit bien qu'il y a l'irréel mais au moins eh ben on est prévenu voilà la vision elle était assez claire et la rivière qu'on m'a montré c'est la Loire voilà je sais pas si je l'ai dit bon voilà alors j'ai voulu faire ce tirage sur l'eau sur l'or bleu j'en ferai d'autres on est encore qu'en hiver mais on sait que les restrictions elles arrivent au printemps voilà donc organisez vous à l'avance c'est tout ce que je peux dire voilà c'est un conseil voilà et ben je vous dis à bientôt pour des prochains tirages